Vous aviez tweeté hier par rapport à ce terme de secteur non essentiel et vous dénoncez en fait cette terminologie. Est-ce que vous savez développer ça ? Non, je pense que de faire toujours la distinction entre des secteurs essentiels et non essentiels ne convient plus. C'était peut-être compréhensible lors de la première vague, peut-être au démarrage de la deuxième vague, parce qu'il fallait aller très vite dans les mesures et faire une classification comme ça un peu arbitraire. Mais maintenant, ça n'a plus de sens puisque tous les secteurs sont essentiels d'ailleurs à la vie sociale et c'est très dépendant de collectivités ou d'individus ou d'aspiration de chacun. Pour moi, la culture, elle est essentielle au même titre que le coiffeur, mais aussi que la grande surface ou la petite surface. Donc voilà, en termes de commerce, mais aussi ma salle de sport. Donc tout ça est très quand même subjectif. Donc je pense qu'il ne faut plus faire cette distinction. Je pense que dans les milieux essentiels, il y a des situations à risque et des situations à moindre risque. Et c'est là que la nuance devrait se faire. C'est-à-dire qu'un restaurant qui a une grande surface, qui peut appliquer les protocoles, qui peut aérer sa pièce, est un milieu peut-être, c'est un milieu essentiel, mais à moindre risque. Par contre, ce même milieu dans lequel ces situations de protection ne peuvent pas être appliquées est un milieu à risque. Donc je pense qu'il faut maintenant rentrer dans des nuances au sein des secteurs qui sont tous essentiels parce qu'ils doivent tous reprendre sur un plan social, économique et d'autres dimensions. Mais maintenant, on pourrait faire des nuances à l'intérieur de ces secteurs par rapport, je dirais, à l'efficacité des mesures de protection. Merci. Merci.